Comment supprimer le verrouillage d'activation iCloud sans l'utilisateur précédent ? Avez-vous un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud ? Alors vous êtes sur la bonne vidéo, restez jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo je vais vous montrer comment contourner le verrouillage d'activation iCloud sans toutefois avoir le mot de passe ou encore l'identifiant Apple. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous montrer comment ça se passe. C'est une astuce assez simple et rapide à effectuer mais avant de commencer cette vidéo, laissez un like et surtout cliquez sur le bouton s'abonner et toucher la notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. On commence le tutoriel maintenant. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé vers ce site qui va vous permettre de contourner le verrouillage d'activation iCloud. Il va falloir télécharger cette application Any Unlock. Any Unlock c'est une application complète de déblocage pour les appareils iOS. Donc quand je parle d'appareils iOS c'est à dire les iPhone, iPad, iPod Touch et aussi elle permet aux utilisateurs de iPad, iPhone ou encore iPod Touch de pouvoir débloquer leurs iPhone, bloquer sur le mot de passe, bloquer sur le compte entreprise ou alors le compte iCloud et aussi débloquer les Apple ID. Elle permet aussi tout simplement de débloquer les iPhone qui sont bloqués sur le réseau. Et tout ceci en quelques étapes simples et facile à faire. Cette application elle est disponible sur macOS ainsi que sur Windows. Alors cliquez tout simplement sur le logo de votre système d'exploitation. Moi actuellement je suis en train d'utiliser mon macOS. Vous allez pouvoir télécharger cette application totalement gratuite en cliquant tout simplement ici. Et une fois l'application téléchargée, il va falloir tout simplement aller et ouvrir l'application. Vous allez cliquer sur le logiciel comme ceci. Ensuite vous allez juste cliquer là afin de pouvoir installer l'application. Après l'installation de l'application, nous allons maintenant venir et ouvrir l'application. Cette application c'est une application plusieurs en heure et permet de débloquer les iPhone bloqués sur le mot de passe, bloqués sur MDM, bloqués sur le compte iCloud comme dans notre sujet actuel. Et elle permet aussi de faire plusieurs types de déblocage. Maintenant ce qui nous intéresse c'est le voyage d'activation iCloud. Donc on va sélectionner cette option. Et maintenant il va falloir connecter notre iPhone. Mais avant de connecter, on va cliquer ici afin de pouvoir débuter. Et maintenant on va connecter notre iPhone. Une fois l'iPhone connecté, elle sera directement détectée par l'application. Je tiens à vous rappeler que l'iPhone est toujours sur le voyage d'activation iCloud. Voilà une fois terminé, vous aurez des informations concernant notre iPhone. On va maintenant cliquer sur Start avant de pouvoir connecter et commencer la première étape. On va tout simplement cliquer là afin de pouvoir jailbreaker notre iPhone. Et ici il va falloir tout simplement respecter et lire ses conditions d'utilisation. On va cliquer sur Confirmer. Et ici on va cliquer sur Démarrer. Et là maintenant, toutes les informations concernant le jailbreak seront téléchargées dans notre PC. On va tout simplement patienter. Si vous rencontrez un problème durant cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, c'est très important. Les informations nécessaires au jailbreak ont été téléchargées. Maintenant voici les instructions concernant notre appareil. Donc ici maintenant, ça va dépendre de vous, que vous soyez sur iPad ou encore sur iPod Touch. Vous allez tout simplement sélectionner ceci. Maintenant, on va tout simplement mettre notre iPhone en mode 2. Vous pouvez le faire en suivant tout simplement les instructions là à l'écran. Maintenant, le jailbreak sera effectué automatiquement. Une fois le jailbreak terminé, maintenant on va nous donner la possibilité d'effectuer le contournement. On va juste cliquer ici afin de pouvoir effectuer ceci maintenant. Et là, en un seul clic, le déverrouillage sera effectué sans aucun problème. Voilà, comme vous avez vu, ça a pris quelques secondes pour pouvoir contourner le verrouillage d'activation iCloud. Maintenant, on peut utiliser notre iPhone sans aucun problème. Tout est fonctionnel. Maintenant, on va tout simplement faire ce qu'on veut avec notre iPhone. Je tiens à dire merci à iMobile d'avoir sponsorisé cette vidéo et s'il vous plaît, cliquez là afin de vous abonner et cliquez là pour regarder autre vidéo sur la chaîne. Et si vous avez rencontré un problème, laissez-le dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.